L'une des filles de colonel Claude Pivy Granco doit intervenir concernant le cas de ses frères. Je vous ai dit depuis l'attaque de la maison centrale, le neveu et le fils à Granco, qui sont détenus, ni les avocats, ni les membres de la famille. Personne ne sait où se trouvent les enfants aujourd'hui. Donc, une fois encore, leur soeur, l'une des filles à Granco, elle va encore passer ici, nous dire qu'elle s'est lancé sur le cas de ses frères. Donc, je vais l'appeler sur WhatsApp, si elle prend, et nous allons la poser des questions concernant ses frères. J'espère que vous entendez, si oui, voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Damaro. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà. Ça va, l'âme de l'œil. Comme j'avais annoncé, concernant le sort de votre frère, ce soir, une fois encore, nous allons parler de ces jeunes détenus arbitrairement par le pouvoir en place. Donc, qu'est-ce que vous en saviez depuis la dernière vidéo sur le sort de vos frères? Ok. Bonsoir à tous. Allô? Oui, on vous attend. On vous entend très bien. Ok. Je commence par saluer le public. Bonsoir à tous. Ok, merci. Aujourd'hui, concernant mon petit frère et mon cousin, mon petit frère Kouiko Ipivi, mon cousin. Allô, c'est votre cousin et votre petit frère. Ok. Et mon petit frère. Et comment allô, c'est votre cousin? Mon petit frère, c'est Kouiko Ipivi, mon cousin, c'est Moïse Guilavogui. Ok. Aujourd'hui, j'interpelle l'opinion nationale et internationale. J'interpelle la Commission africaine des droits de l'homme. J'interpelle l'Organisation mondiale contre la torture humaine. J'interpelle l'Organisation mondiale contre les droits de l'homme. Que si quelque chose arrive à mon petit frère, Kouiko Ipivi, à mon cousin, Moïse Guilavogui, le président de la transition actuelle, Mamadi Doumbouya, serait responsable. Car la loi énoncée à l'article 121-1 du Code pénal affrime que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Le Code pénal a toujours affirmé que la responsabilité pénale ne peut résulter que d'un fait personnel. Maintenant, aujourd'hui, les deux jeunes sont innocents. Ils ne vivent ni dans le même quartier que notre papa, ni dans la même maison que notre papa, qui a un problème aujourd'hui avec la justice. Les deux ne sont pas des militaires. Ils n'ont jamais suivi formation militaire. Aujourd'hui, Mamadi a pris mon petit frère. Je sais que tu as mal. Efforce-toi, efforce-toi, pardon. Ne pleure pas, efforce-toi, parle. Pardon. Ne pleure pas. Je sais que c'est difficile. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Ils ont torturé à mort mon petit frère. Comment prendre un jeune de cet âge, l'envoyer dans les camps militaires pour le torturer ? Sans qu'il n'est pas militaire. Sans que la loi dit que tout état veille à ce que tous les actes de torture, tels qu'ils ont défini à l'article 1er, soit les délits au regard de sa législation pénale. Mamadi est un président. Aujourd'hui, il a pris les deux enfants, les envoyés jusqu'à Casa pour partir les matraiter. Pour partir, les faire subir tout ce dont ils ne méritent pas de subir. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils sont en train de faire sur ces deux enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai peur que quelque chose arrive à mon petit frère et un autre congé. Car avec toutes ces tortures qu'ils subissent, sincèrement, je suis désespéré. Sans oublier aujourd'hui l'ex-femme de mon père, qui a aussi été injustement enfermée. Etant souffrante, elle se retrouve en prison juste parce qu'elle a une fois été la femme d'un bébé. Ah, donc l'ex-femme de ton père aussi, aujourd'hui, elle aussi, elle a été arrêtée ? Oui, elle a la maison centrale depuis longtemps et puis elle est malade. Vous entendez ça ? Elle est malade. Vous entendez ? Aujourd'hui, beaucoup de nos parents sont enfermés par Mamadi Doubouya. Une seule personne a problème avec la justice et toute sa famille, amis et connaissances sont privées de leurs droits. Ce n'est pas bien de nous torturer à cause des erreurs de notre père. Si réellement, ils ont telle preuve contre notre père, mon petit frère, mon cousin et notre père, maman, n'ont pas à payer le prix de ça. Et si réellement, nous sommes dans un état d'étroit où la protection humaine est considérée, les enfants n'ont pas à payer les erreurs de leur père. Mamadi Doubouya a dit, aujourd'hui, qu'il est en train de mettre fin à l'insustice et pourtant, il est en train de le commettre sur nous. Il veut même condamner d'autres personnes qui ont juste menotté des bandes, disant que c'est un crime. Tandis que lui est en train de blesser, frapper, torturer les enfants innocents qui sont très, très liens d'être criminels. Alors, je vais lui poser une question. Si attacher un bandit est un crime, alors torturer un enfant innocent, c'est un crime avec préméditation. Si réellement, attacher un simple bandit ou bien torturer un bandit est un crime, mais non torturer des enfants innocents, moi, je considère ça comme un crime avec préméditation. Le pire, j'ai l'impression que Mamadi Doubouya prend plaisir en torturant ses enfants. Il prend plaisir en torturant mon petit frère et mon cousin. Je fais appel aujourd'hui à la population guinéenne, du national comme de l'international. Aidez-nous à libérer ces enfants innocents. Ils ne sont pas coupables. Ils ne doivent pas être punis pour un délit qu'ils n'ont pas commis. Ils ne doivent pas être punis pour un délit qu'ils n'ont pas commis ni participé. Aujourd'hui, je prends l'exemple sur lui, Mamadi. Surdiquement, le coup d'État est un acte illégal. Les militaires sont morts pour lui. Les enfants sont tombés dans les manifestations. Les militaires pour eux disparus. Mais malgré cela, aucun individu n'a pris responsable des enfants de Mamadi ou l'un de ses parents à cause des actes qu'il a posés. Oui. Et là, il ne faut pas continuer à interner mon frère. Il nous montre les preuves qui peuvent justifier que ces deux doivent rester enfermés dans un camp militaire sur l'île de Gaza. les enfants étaient en ville, en prison au camp de force spéciale on m'a dit, après mon petit frère, un enfant innocent un élève pour les envoyer maintenant à casa, derrière nous comme si c'était des criminels, des simples élèves parce qu'aujourd'hui le seul argument qu'il peut consentir pour justifier l'enlèvement des deux hommes, c'est parce qu'ils vivent dans la famille du Bivy parce qu'il n'y a pas de preuve il n'y a pas autre justification qui prouve que les deux enfants méritent d'être emprisonnés, il n'y a pas autre justification maintenant la seule justification qui peut consentir pour justifier l'enlèvement de ces deux c'est parce qu'ils vivent dans la famille du Bivy et cela est vraiment dommage et ridicule c'est dommage et ridicule sincèrement l'acte criminelle que l'état guinéen que ma ma fille est en train de faire subir à mon petit frère mon cousin et ma marate les gens innocentes ça me laisse croire qu'ils sont n'habiles à commettre autre crime que ça c'est-à-dire qu'il est capable de commettre autre crime que ça coucou est un jeune homme qui peut faire des mots sans voir papa aujourd'hui il est entre la vie et la mort notre cousin qui est quitté au village pour venir rendre visite à la famille avec sa maman il s'est aussi retrouvé dans cette calvaire aujourd'hui à cause des tortures que mon frère et mon cousin ont subi devant ma tante a poussé ce dernier aussi à tomber malade on l'a même envoyé se traiter à quelque part voir son enfant se faire dessurer le corps avec la lame non sans faute ne pleut pas donc moi tu sais ça ne mène pas que votre marate aussi est en prison pour les mêmes problèmes à part notre marate je veux dire que les membres de famille il y a plus de 4 5 parce qu'il y a une de nos tantes avec le ganglion aussi son fils qui est parti en forêt pour se traiter lui aussi il a été arrêté sa maman on s'est en train de pleurer tous les membres de nos familles les personnes qui ont une fois connu notre père se retrouvent en prison les gens qui n'ont même pas accès à notre père se retrouvent en prison à prison je vais demander comment mon petit m'est fin là où il est je jure là où je suis aujourd'hui comme ça je me demande à ce qu'il va bien je me demande à ce qu'il va bien aujourd'hui nous on est dessus on regrette on regrette tout ce que je pense comme ça on ne s'attendait pas parce qu'on pensait qu'on était dans un pays du droit on pense qu'on était dans un pays du droit maintenant comment nous sommes en train de payer aujourd'hui le prix de quelque chose qu'on n'a pas commis moi exemple je vis dans la peur je vis dans la peur je n'arrive pas à voyager dans la paix je n'arrive pas à me coucher dans la paix cinq semaines je change le pays cinq semaines je voyage je quitte de l'autre côté je viens de l'autre côté je risque de devenir folle je réfléchis comment je le disparition de mon papa comment disparition de mon petit frère mon petit frère mon cousin ma mère les cousins qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils sont nés dans la même famille que nous pourquoi notre famille doit souffrir pourquoi nous les hommes on doit souffrir c'est pourquoi aujourd'hui je te parle comme ça je trappe mon corps sauf je n'arrive même pas c'est à dire je n'arrive pas à oser m'approcher aux gens j'ai peur je suis perturbé là où je suis je suis perturbé je risque même de perdre ma vie je risque non soit forte avec des messages de menace les trucs que je reçois j'en ai marre aujourd'hui que les hommes nous aident qu'on se débrasse dans la main de mamadie que les hommes nous aident à quitter dans ce problème si mamadie si notre papa est avec mamadie là où il est il nous a réglé leur affaire en tant qu'adulte nous sommes des enfants on ne sait pas ce qui se passe entre eux nous sommes des enfants qui nous est pareil notre vie est entangé dans la main de mamadie